il n'y a pas d'argent facile ça n'existe pas tout le monde jusqu'aujourd'hui court après ça ça n'existe pas les gars alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous allez bien de plus la dernière fois n'hésite pas à t'abonner tu connais abonne toi clique sur la cloche mais un petit j'aime ça fait toujours plaisir ici c'est Jonathan Hatchili Dead Session pour te permettre de devenir libre tout simplement déterminé rester motivé aussi donc il y a deux choses que je te propose pour aller plus loin c'est mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine c'est gratuit c'est offert voilà fais toi plaisir et la deuxième chose c'est ma formation pirate marketing où je te montre des stratégies pour atteindre les 5 cas au minimum par mois plus plein de bonus complémentaires et en plus cette formation est finançable donc si jamais tu veux aller plus loin par rapport à ça tu cliques sur le lien que dans la description tu mets ton numéro de téléphone ton prénom et un moment donné qui va te rappeler où tu pourras prendre un rendez-vous et tu pourras poser toutes tes questions il fera le dossier avec toi et puis après on donnera les accès à pirate marketing et après il faudra charbonner les gars je ne vends pas de pilule magique et pas d'excuse les gars j'ai grandi dans 91 j'ai redoubé mon BEP électro technique j'ai grandi dans quartier des pyramides qu'est ce que vous voulez pour chialer d'autres qu'est ce que j'ai fait d'autres j'ai découvert super tard le business en ligne donc j'avais 34 ans je pense quand j'en ai entendu parler donc arrêtez de chialer les gars et passer juste à l'action passons directement sur la vidéo 5 règles que les hommes ne doivent jamais briser première règle c'est d'arrêter de chasser les femmes arrêter de courir tout le temps après les femmes en fait c'est pas possible en fait si jamais tu veux faire partie des 10% tu ne peux pas être en train de courir après les femmes tu ne peux pas en fait pourquoi parce que ton focus doit être sur toi en premier tu vois j'ai déjà fait plusieurs vidéos par rapport à ça ton focus doit être d'abord sur toi c'est pour ça qu'il faut que tu restes célibataire donc ça sert à rien de courir après les femmes en train de passer toute la journée sur Tinder répondre à 50 000 messages et après tu es vénère parce qu'elle n'a pas répondu et du coup pendant deux trois heures tu es vénère etc tu perds du temps en fait en plus le temps que tu investis à courir après les femmes n'est pas productif n'est pas il n'y a pas un bon retour sur investissement parce que tu as besoin de travailler sur toi et devenir une meilleure version toi même en tant qu'homme tu es obligé de te construire si jamais tu te construis pas tu n'auras pas de résultat ok parce que les femmes aiment les winners une fois j'avais dit ça sur une vidéo il y a un gars qui a dit n'importe quoi ça veut dire quoi que on est obligé de travailler sur nous ben ouais les gars je suis désolé je suis que le messager les gars ça sert à me tirer dessus c'est comme ça les hommes nous on est attiré par la beauté de la femme ok et la femme elle sont attirés par des traits qui te demandent de travailler sur toi c'est à dire être confiant faire de l'oseille augmenter ton statut ok tous tous les trucs qui prennent du temps en fait donc tu n'as pas le choix en fait il faut travailler sur toi il faut il faut il faut créer un business ou il faut je sais pas faire une carrière dans un métier où il permettra d'avoir un bon un bon statut d'avoir de l'argent voilà les gars j'y suis j'y suis pour rien moi ok et si tu ne crois pas parce que tu penses que sûrement les hommes et les femmes on est on est égaux je vais te prendre l'exemple que j'ai l'habitude de prendre ok à une fille par exemple qui est jolie elle a 23 ans elle peut se retrouver sur un yacht entouré de multimillionnaires de gens connus des gens famous tout ce que tu veux ok alors que toi pour pouvoir être sur ce yacht il va te falloir au moins dix ans il va falloir des connexions il va falloir tu accomplis énormément de choses il faut que toi même tu sois multimillionnaire il faut que toi même tu es du statut sinon tu ne te retrouveras jamais au milieu de multimillionnaire sur un yacht alors que tu n'as rien accompli de ta life ok donc en tant qu'homme on est obligé de devenir une meilleure version de soi-même on est obligé de construire quelque chose on est obligé de devenir quelqu'un comme il dit richie richie cooper celui qui a la chaîne entrepreneur une carte donc c'est en anglais bon si tu kiffes le si tu comprends l'anglais ben vas-y si tu comprends pas l'anglais ben ça te permettra peut-être de de commencer à apprendre l'anglais les gars c'est important les gars l'anglais et pas d'excuse parce que moi les gars il y a quelques années je parlais pas l'anglais et j'avais maximum 6 en anglais à l'école ok mais après quand j'ai vu que l'anglais c'était quand même un truc important pour pouvoir apprendre encore plus et avoir plus de connaissances et ben du coup bah j'ai dit bon bah on va se lancer les gars hein et puis voilà avec le charbonnage du travail tout est possible bref comme il dit richie cooper women don't care about your struggle they just wait at the final line and pick up the winner ça veut dire que en gros les meufs elles sont battent les reins de tes galères pour pouvoir devenir un homme et devoir être attractif auprès des femmes elles elles attendent juste à la ligne d'arrivée et apprennent le winner les losers elles les voient pas c'est simple de toute façon on le voit sur tinder la stade c'est que 80% des hommes sur tinder sont invisibles pour les femmes ok ça veut dire que elles elles visent sûrement les 20% les autres pour elles non et même si c'est des femmes moyennes ne pense pas que c'est juste les bombasses qui pensent que genre tu dis bon bah si jamais c'est une femme moyenne elle va vouloir peut-être un gars moyen non elles veulent tout le top donc vu pourquoi ça ne sert à rien de chasser les femmes focus sur les femmes non focus sur toi toute cette énergie que tu mets là envoyer des messages sans cesse mais en priorité ça sur tout construire faire de l'argent fait quelque chose de ta lave ok je sais pas focus toi sur ta passion de devienne meilleur dans ce que tu fais mais focus toi sur toi deuxième règle c'est que quand tu dis quelque chose tu le fais de nos jours tout le monde parle ouais moi je vais faire si moi je vais faire ça moi je vais faire si je vais faire ça et les gens ne font pas j'ai toujours trouvé ça fou en fait et en plus des fois déjà une carotte tu vois je me dis ouais parce qu'ils le disent avec tellement de conviction que je me dis ah ouais non là il va vraiment le faire là il va vraiment passer à l'action mais non gars deux jours après tu dis mais non le gars il n'a rien fait en fait c'est incroyable et en plus j'arrive même pas 40 à chaque fois genre les gars des fois même 40 plusieurs fois genre deux trois fois parce qu'ils sont tellement de conviction non non mais la dernière fois c'est qu'il y avait un truc fallait que j'emmène ma fille à l'école là là cette année cette année là ça va pas rigoler rien du tout donc deuxième règle tu dois jamais briser c'est que quand tu dis quelque chose tu le fais si tu sais que tu vas créer ton business tu dis que tu vas créer ton business ok bah tu le fais tu vois si tu dis que tu vas être le meilleur dans tel domaine bah tu le fais en fait il faut que ta parole soit lourde qu'on se dise ah ouais quand il parle les gens ils trempent déjà t'as même pas encore atteint l'objectif que les gens ils sont déjà en stress ils sont déjà en pression ils disent ah non s'il a dit ça c'est qu'il va réussir tu vois là on est bon mais si jamais quand tu dis un truc les gens ils calculent même pas ouais t'as raison parce qu'ils savent que tu parles pour rien ok il y a trop de gens qui parlent pour rien c'est incroyable bla 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 tu veux pas être comme ça et en plus vis-à-vis des femmes parce que je sais que ça vous intéresse ça les gars les femmes il faut qu'elles t'admire donc si jamais tu commences à parler à dire ouais je vais faire ci je vais faire ça et tu ne fais pas ou au moins tu n'aimes même pas dans l'action pour pouvoir le faire tu es juste là ouais je vais créer mon business en ligne et genre par exemple tu es toute la journée en train de jouer à fifa qu'est ce qu'elle va penser troisième règle à ne pas briser pour faire partie des 10% c'est le self-control alors qu'est ce que je veux dire par le self-control c'est en fait de pouvoir contrôler ses émotions tu vois tous les gars là qu'on voit là aux états unis qui shoot les gens comme ça ça c'est pourquoi parce que les gars ils sont pas bien ils sont malheureux ils sont pas bien ils contrôlent pas leurs émotions et shoot les gens c'est pour ça que genre quand les je sais pas la croyance populaire disons soyez émotif les gars vous êtes trop genre en mode vous le faire comme si genre vous êtes des hommes je sais pas quoi soyez émotif et c'est pas non en tant qu'homme tu contrôles les émotions t'étais pas une meuf tu peux pas te te permettre parce que les hommes qui ne contrôlent pas les émotions sont les plus dangereux parce que pour pouvoir aller venir et shooter les gens comme ça comme ça parce que tu n'es pas bien dans ta tête ou parce que tu te sens pas bien c'est parce que tu ne contrôles pas tes émotions mais pour revenir par exemple dans un exemple de notre quotidien c'est par exemple si tu dis que voilà genre le six pack bon bah tu sais qu'il faut que tu manges bien tu sais qu'il faut que tu ailles à la salle est-ce que ça veut dire que tous les jours tu seras bien tu seras motivé pour pouvoir aller à la salle non mais en tant qu'homme tu dois te construire comme je disais dans le premier point donc ça veut dire que que tu sois content que tu sois pas content que tu sois triste que tu sois malheureux que tu sois tout ce que tu veux de toute façon il faut que tu fasses ce qu'il y a à faire tu peux pas être là en mode ah ouais bah j'ai la flemme je suis triste du coup je vais pas à la salle aujourd'hui non ça fonctionne pas c'est pareil pour un business il y a plein de tâches à faire il y a plein de choses à faire c'est pas genre je veux devenir millionnaire parce que tout le monde veut devenir millionnaire ou en tout cas libre ok c'est pas genre bah vas-y aujourd'hui je suis pas bien genre bah du coup je fais pas de vidéo par exemple parce que moi je suis sur youtube gars tous les jours quand j'allume la caméra j'ai la flemme j'ai tout le temps la flemme gars donc si je m'écoute je m'écoute j'écoute mes émotions bah gars je tourne pas la vidéo et si je tourne pas la vidéo bah j'aurais pas construit la communauté que j'ai jusqu'à aujourd'hui tu vois ce que je veux dire c'est qu'en fait t'as pas le choix en fait en tant qu'homme tu contrôles les émotions et tu fais les choses qu'il y a à faire que tu en aies envie que tu n'aies pas envie et ça c'est un point qui est vraiment important parce que c'est la clé de la discipline c'est la clé de la réussite c'est contrôle pas tes émotions c'est foutu donc arrête de regarder du porno parce que de toute façon même à la fin tu te sens pas bien quand tu regardes ça donc arrête de regarder du porno contrôle tes émotions et fais ce qu'il y a à faire pour pouvoir devenir une meilleure version toi même pour pouvoir avoir des résultats dans la vie enfin avoir les résultats que tu veux dans ta vie parce que chaque personne veut des choses différentes ok chaque personne est unique ok mais fais ce qu'il y a à faire pour pouvoir atteindre les objectifs que tu t'es fixé quatrième règle personne n'est meilleur que toi ça veut dire quoi quand je dis personne n'est meilleur que toi ça veut dire que tu es confiant ça veut dire que si jamais tu rentres dans une salle même s'il y a des millionnaires multimillionnaires même des milliardaires tu te sens pas inférieur ta confiance en toi si lui l'a fait tu peux le faire c'est ça l'idée en fait de ce point c'est que arrête de penser que les autres sont meilleurs que toi sont mieux que toi sont tout ce que tu veux que toi plus intelligent que toi et non il ya seulement des personnes qui ont plus de connaissances que toi dans un domaine et qui et qu'ils ont appliqué et qui ont appliqué cette connaissance durant un certain moment qui ont fait qu'ils ont des résultats que toi tu n'as pas encore mais si jamais lui il a fait toi tu peux le faire c'est ça l'idée tu dois pas te sentir inférieur par rapport à quelqu'un pourquoi il a deux jambes il a un cerveau il est pareil que toi frère il est pareil s'il l'a fait toi aussi tu peux le faire n'oublie jamais la puissance de ton cerveau parce qu'en général les gens utilisent la puissance de notre cerveau pour les emmener dans le darne en fait si jamais tu as des bonnes croyances ça va t'élever ça va te permettre d'atteindre des objectifs pour faire simple en gros si jamais tu crois que tu peux le faire bah tu le feras si tu crois que tu peux pas le faire tu ne le feras pas donc il n'y a personne qui est meilleur que toi il faut toujours que cette réflexion là si lui l'a fait moi aussi je peux le faire est-ce que maintenant tu es prêt à mettre la discipline l'investissement en temps parce que le tout tout prend du temps et d'ailleurs je pense que c'est comme par exemple c'est le prochain point mais tout prend du temps est-ce que tu auras la discipline est-ce que tu seras capable de contrôler tes émotions et quand tu es fatigué quand et quand tu n'as pas envie etc et quand tout le monde te dit mais non je travaille trop tu devrais ralentir tu travailles tout tu veux ralentir quels sont les résultats de ces gens là qui te donnent ces conseils là cinquième règle à ne jamais briser c'est penser long terme il faut que tu penses tout le temps long terme je te fais gagner du temps frérot te fais pas carotte on devient pas millionnaire du jour au lendemain et même devenir libre tu deviens pas libre du jour au lendemain ça va prendre du temps va falloir charbonner ok je dis toujours que ça prend entre 2 et 5 ans pour faire 10 000 euros de chiffre d'affaires parce que j'ai vu quelqu'un qui a mis un commentaire ouais mais c'est net etc et d'ailleurs quelqu'un qui avait répondu très bien en disant mais de toute façon même si je voulais te dire combien tu ferais en net c'est pas possible ça dépend où tu habites ça dépend de ta fiscalité ça dépend de ton optimisation enfin ça dépend de plein de choses mais après tu es à toi de savoir gérer ton argent tu vois en 5 ans tu devrais pouvoir faire 10 cas par mois je pense que dans tous les business c'est la même chose c'est sûr mais surtout en suivant pirate marketing il n'y a pas de raison ok et après les millions c'est 10 ans tu vois je parlais avec gabriel on a fait un interview récemment que lui ça fait un moment qu'il est dans les startups il investit dans les startups depuis ça fait 5 ans plus avant il était déjà à fond dedans et il me disait lors de l'échange justement les entreprises qui font des millions c'est 10 ans si tu peux pas apporter autant de valeur sur un marché pour pouvoir générer des millions en un an deux ans à moins qu'il y ait des épiphénomènes mais c'est 10 ans c'est 10 ans et donc ça rentre bien dans les calculs que je vous avais déjà donné les gars bon parce qu'évidemment j'avais déjà lu j'avais déjà lu des biographies j'avais déjà vu des vidéos d'entrepreneurs à succès et c'était toujours le chiffre qui revient 10 ans ok c'est pour ça que je t'en parle souvent parce que je veux pas que tu te fasses carotte et que tu saches aussi parce qu'il y a des gens ils commencent un an deux ans et si jamais ils ont pas de résultats ils disent ah bah c'est c'est que ou c'est une carotte voilà pour les plus faibles d'esprit où ils se disent ouais bah c'est pas fait pour moi c'est moi l'année je suis faible ou je sais pas quoi tu vois non en fait il faut rester déterminé persévérant pendant toutes ces années rien lâcher parce que de toute façon tu es sur le chemin c'est normal tous ceux qui pensent court terme ils disparaissent tous ceux qui pensent long terme ils gagnent toujours dans tes choix ce sera différent quand tu vas penser long terme tu vas plus penser à faire un peu d'argent genre chaque année à faire un petit peu d'argent des milliers d'euros par ci des milliers d'euros par là ce qui va se passer c'est que dans dix ans tu seras toujours en mode chaque année je fais des millions d'euros par ci des millions d'euros par là parce qu'une fois que tu commences à faire des stratégies ouais tu peux faire un petit peu d'argent une opportunité là une opportunité là une opportunité là mais c'est que des trucs court terme et dans dix ans tu seras toujours au même endroit je connais des gens comme ça depuis que je suis tout petit je les vois et les gars ils ont toujours des opportunités ils ont toujours des opportunités mais ils sont jamais blindés en fait chaque année ils font un peu d'argent comme ça droite à gauche etc non pense long terme parce que s'ils avaient pensé long terme par exemple les gens auxquels je pense là eh ben il sera déjà multimillionnaire depuis là s'ils étaient restés focus sur un business ils n'avaient pas bougé et s'ils avaient pensé long terme surtout et sixième règle en bonus c'est n'aie pas peur d'échouer ok il y a trop de gens qui ont peur d'échouer les gens ils veulent pas se lancer parce que ils se disent ah peut-être je vais échouer en fait il n'y a pas d'autre chemin tu peux pas réussir sans échouer alors tu peux gagner du temps ça veut dire éviter des échecs inutiles en prenant des formations justement qui vont te faire gagner du temps mais à un moment donné il va falloir mettre en pratique la connaissance qu'on va te donner et tu vas échouer même si je te dis toutes les stratégies pour pouvoir nager super bien je te dis ouais tu fais comme si tu fais comme ça tu fais comme si ok mais à un moment donné il va falloir que tu ailles dans la piscine non que tu ailles dans le bain et que tu nages et que tu sois confronté à la vraie vie ok et tu vas échouer c'est pas parce que je te dis tout toutes les stratégies que d'un coup évidemment tu vas gagner du temps par rapport à un gars qui n'a même pas les stratégies il va comme ça il sait pas comment vraiment faire quoi toi tu vas savoir comme ça tu vas dire ah ouais ça y est oui 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 ça va être chaud d'appliquer la stratégie mais après voilà tu vas s'adapter etc donc je t'ai pris l'exemple de la piscine mais j'aurais pu prendre l'exemple de même football sur toutes les stratégies pour pouvoir savoir tirer un beau coup franc du nino pour les anciens il vient il te dit voilà comment je frappe voilà exactement comment tu dois faire quand tu vas faire ah ouais thank you merci je nino tu vas laisser te faire ah ça va pas marcher ok parce qu'il va falloir que tu pratiques va falloir que tu travailles ok tu pourras pas esquiver l'échec en fait l'échec c'est l'accumulation d'expérience donc en plus de ta connaissance tu vas accumuler l'expérience qui va te permettre de devenir un expert et ça ça prend du temps donc c'est pour ça qu'en fait le mindset que tu dois avoir c'est comment je peux échouer le plus rapidement possible parce que plus tu vas échouer plus tu vas tu vas te rapprocher de la victoire c'est aussi simple que ça après évidemment si tu peux gagner du temps ça veut dire éviter des échecs en prenant des coachs ou des mentors une formation bah oui ça va te faire gagner du temps tu vois mais dans tous les cas tu vas quand même te manger des gifs sur le chemin de toute façon il n'y a pas le choix tu n'as pas le choix c'est le chemin donc ça sert à rien d'essayer de trouver des esquives tout ça pour il y a des gens qui me disent ouais si je fais ça est-ce que je suis sûr à 100% de réussir bah déjà je sais que déjà c'est foutu si jamais tu me pars comme ça ça veut dire que tu n'es pas prêt en fait tu n'as pas compris comment ça fonctionne en fait il n'y a pas d'argent facile ça n'existe pas tout le monde jusqu'aujourd'hui court après ça ça n'existe pas les gars je sais que peut-être d'autres personnes vont vous dire autrement oui tu mets dans la crypto tu mets ça tu fais comme si après tu deviens tu deviens multimillionnaire moi je te dis ça n'existe pas si il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi tu peux mettre en commentaire il n'y a pas de problème pour discuter mais moi je te dis ça n'existe pas il peut y avoir un épiphénomène un gars qui a un coup de chance et pareil c'est du court terme il va faire quoi là 100k là et puis après il fait quoi après il n'a pas un truc sérieux il n'a pas un truc machin j'ai connu plein de gens qui ont commencé en même temps que moi ils ont tous disparu pourquoi parce qu'ils n'ont jamais pensé long terme ils n'ont jamais pensé long terme dans leur mindset dans les échanges avec les gens dans un business qu'il faut créer ok c'est toujours des opportunités comme ça donc voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé si jamais tu veux aller plus loin avec moi t'as tout en description et les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux et à nous sur les tonquants